Mes compatriotes guineans, pour informer le peuple guinean sur la situation de la santé de leur président, c'est un droit constitutionnel. Personne ne peut nous empêcher, personne ne peut nous intimider, personne ne peut nous effrayer pour renoncer à ce combat. Parce que nous, nous sommes là pour informer la situation de la santé du peuple et la situation de la santé de l'Alpha Kondé au peuple guinean. Je vous demande de rester attentivement, de m'écouter attentivement. Et donc, je vais vous informer, font encombre profondément, aujourd'hui, je vais rentrer profondément de la santé de l'Alpha Kondé. Je lance un appel à tout l'endroit des institutions républicaines qui sont en Guinée. Je lance un appel à toutes les institutions guineans, toutes les institutions républicaines, il n'y a qu'à se préparer, il n'y a qu'à se prendre leurs responsabilités. Mais Alpha Kondé, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Je n'ai pas dit ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je vais vous parler en connaissance des causes. Je vais vous expliquer un peu l'amalgame et la manipulation des images parce que la voix passée, je vous avais dit, je doute l'authenticité, je démentis toutes les vidéos qu'ils ont publiées. La rencontre de Al-Fakonda avec les institutions d'Israël, le représentant des dirigeants réalisés d'Israël avec le représentant marocain qui est en Guinée, le jour le 25 mai 2021, le jour national de l'Afrique, la création d'Union africaine le 25 mai. Le discours qu'ils ont fait, je démontre, c'est une montasse. C'est une montasse. J'ai pris Al-Fakonda, j'ai habillé Al-Fakonda pour me l'habiller avec lui parce que maintenant, j'ai pris Al-Fakonda et mis dans les pouces pouces. Pour envoyer dans l'endroit, les images là où j'ai fait les photos. J'ai fait arrêter Al-Fakonda là-bas. Après, j'ai enlevé les pouces pouces là-bas. Maintenant, j'ai fait des photos avec Al-Fakonda. Après, ils ont déposé encore dans les pouces pouces pour envoyer là où il est. Maintenant, le discours qu'ils ont fait le 25 mai, c'est un discours coupé-collé. Donc, il n'y a aucun endroit, ce discours là où c'est mentionné le 25 mai 2021. Là-bas, vous devrez écouter toutes les vidéos intégrales. Le vidéo complet. Il n'y a pas de l'endroit là où ils sont mentionnés le 25 mai 2021. Son ancien discours qu'ils ont fait coupé-collé, coupé-collé pour coller bien, pour que ça puisse aller en conformité avec le discours que tout le monde peut comprendre pour ne pas découvrir les manipulations. Donc, mais je vais vous dire, c'est 100% manipulation. Il n'y a pas beaucoup d'espoir de la vie d'Al-Fakonda. Donc, ça, c'est pour vous faire à la connaissance. Tu as vu, Al-Fakonda se réclame pana-africain. Il se dit pana-africain. Il dit que ça fait depuis des années et des années qu'il est en France et qu'il est en train de lutter pour le continent africain. Mais selon leur communique, il s'est autoproclamé les pana-africains. Il s'est autoproclamé défenseur de l'Union africaine. Maintenant, maintenant, il y a un coup d'état. Maintenant, il y a un coup d'état qui est passé au Mali. Le temps de Ideka, c'est la première personne qui a dit qu'il a condamné le coup d'état aux horizons d'Afrique. Maintenant, c'est la première personne qui a dit qu'il faut que le militaire du Mali va retourner d'Ibeka dans son fonction. Lui, il a dit que la Guinée et le Mali, c'est le même corps, deux poumons dans le même corps. Maintenant, le jour, c'est une occasion, c'est une occasion pour Al-Fakonda, le jour du discours de l'Union africaine, le sommet africain, c'est une occasion pour lui, c'est prononcer le discours de la crise du Mali. Mais j'en fais, le président de la transition, j'en fais l'arrêtation du président de la transition, j'en fais l'arrêtation de son premier ministre, c'est là même l'endroit où Al-Fakonda n'arrive pas à mentionner même le problème de crise du Mali. Il faut que vous compreniez, Al-Fakonda, son état de santé, est extrêmement dangereux. Donc, il est extrêmement grave. Donc, il faut que vous compreniez. En même temps, le conseil des ministres de Zédi Passé, ils ont annulé le conseil des ministres de Zédi Passé. Tout le monde sait que le conseil des ministres qui est passé, Zédi Passé, ils sont annulés. Parce qu'Al-Fakonda ne peut pas préciser parce qu'il est entre la vie et la mort. Il n'y a pas d'espoir pour la vie d'Al-Fakonda. Donc, raison pour laquelle ils ont annulé le conseil des ministres. Il faut que vous compreniez. Ça que je dis, ils vont faire contraindicé le conseil des ministres. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas fait parce que le conseil des ministres n'a pas été allié. Parce qu'ils ont annué la citation d'Al-Fakonda. Je rentre dans des formulaires comment ils vont créer un gouvernement de la transition. Alors que ce n'est pas qu'ils vont remplacer Alpha Konda. C'est nous, le peuple dans sa globalité, le patriote guénéen, dans sa globalité, qui va créer le gouvernement d'union nationale de la transition, inclusive. Ce n'est pas des bandits, des clans mafias qui vont venir créer un gouvernement de la transition en remplaçant des Alpha Konda. Parce qu'on ne peut pas remplacer une dictature avec une autre dictature. Donc, il faut que tout le monde soit au courant. C'est une preuve aussi qui est palpable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 30 mai 2021. Il y a un rencontre, il y a un sommet de Cédiyao, il y a un sommet d'Africains, d'Unions africains qui sont en train de faire les rencontres à Ghana. C'est programmé à Ghana, le 30 mai 2021. Si Alpha Konda est en bon état de santé, pourquoi il n'est pas parti aller participer au sommet de Ghana ? Il y a un sommet à Ghana, tout le chef d'état est parti là-bas. Parce que pourquoi, d'abord, j'ai envoyé les anciennes photos d'Alpha Konda dans certains groupes d'abord, pour démentir si demain, ils vont prendre les photos de Nizère, anciennes asif, anciennes photos de Nizère. S'ils vont prendre ça pour publier, raison pour laquelle, anticipation, je prends cette photo, envoyée à beaucoup de groupes d'abord. pour que tout le monde, quand vous voyez ces photos-là, c'est une ancienne photo, la photo-là a été faite à Nizère, pour que tout le monde soit au courant de ça. Parce qu'il n'y a pas une manipulation qui peut, aucune manipulation est possible maintenant. Nous, on suit les prêts. Je vous dis, nous, on a des radars. On met les radars pour regarder où se trouve Alpha Konda, comment est son état de santé, comment il est. Alpha Konda a des problèmes de vésée. Il a des problèmes de vésée. Il a des problèmes de poumons. Il a des problèmes de respiration. Son poumon est gonflé. Son ventre est gonflé. Il a des problèmes de vésée. À la même temps, il a des problèmes de prostata. Il a des problèmes de prostata. Maintenant, l'opération de prostata, là, il y a le docteur en train d'étudier. L'autre docteur a dit, quand on fait les opérations de prostata, Alpha Konda ne peut pas tenir les opérations, il va mourir. L'autre a dit, on va opérer. Tu as vu la situation comment ? Jusqu'à présent, la situation est dangereuse. Jusqu'à présent, la situation est grave. Il a des problèmes de prostata qu'on doit l'opérer. Si c'est opéré, c'est grave. Si ce n'est pas opéré, c'est grave. Il a des problèmes de vésée. Il a des problèmes de vésée aussi. Il a des problèmes de poumons pour la respiration. C'est le raccord qui est brancé dans son nez. Dans son deux nez-là. C'est le raccord qui est brancé là-bas. Il a des problèmes de poumons et son ventre est gonflé. Donc, raison pour laquelle il y a une difficulté qui est là. Maintenant, je le mets de défis aux tous les RPZistes, tous les communicants de RPZ, tous les partis militants et sympathisants de RPZ. Si, réellement, Alpha Condé est en bon état de santé, qu'est-ce que ça va empêcher Alpha Condé de se promener à Conakry ? Parce que vous, vous dites que Faudet-Diakite a dit Alpha Condé est mort. Vous rentrez de santé. Je dis, la situation sanitaire d'Alpha Condé est grave. Je n'ai pas dit Alpha Condé est mort. Je dis que son état de santé est extrêmement dangereux. Il est entre la vie et la mort. Mais je n'ai pas dit qu'il est mort. Maintenant, c'est vous-même qui êtes en train de malinterpréter. À votre façon de communiquer, c'est vous-même qui êtes en train de dire Faudet a dit qu'il est mort. Faudet n'a pas dit ça. Moi, j'assume tout ce que je dis. J'assume. Je suis une personne responsable. Je suis une personne qui a la maturité. Je sais à quoi je parle. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Il y a peu d'espoir pour la vie d'Alpha Condé. Il y a peu d'espoir. Mais ce que je ne souhaiterais pas, qu'Alpha Condé va gouverner la Guinée comme Ali Bongo de Gabon ou bien de Cameroun, le président caméronais. Cela ne peut pas marcher sur vous. Alpha Condé est en commun. Il est en commun. Maintenant, c'est le groupe bandit. Ce sont les clans mafias qui sont complices pour gouverner la Guinée. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que toutes les armées républicaines vous preniez votre responsabilité. Les forces de l'ordre et les forces de la sécurité et les forces de la défense. Les forces de la sécurité et les forces de la défense. Je vous demande humblement d'assumer votre responsabilité. Les forces de la défense forces de la défense forces de la sécurité les armées républicaines les armées patriotes je vous demande humblement de prenez votre responsabilité. Alpha Condé il n'y a pas d'espoir pour la vie d'Alpha Condé. il n'y a pas d'espoir. Maintenant, c'est le moment de prendre la responsabilité. C'est le moment de créer la transition inclusive. Gouvernement d'union nationale de la transition. Il faut qu'on crée Gouvernement d'union nationale de la transition. c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est le moment et si c'est pas on peut pas tolérer de cette publication voilà donc c'est le moment de la transition il faut que tout le monde n'a qu'à se préparer. Toutes les institutions républicaines toutes les institutions républicaines toutes les forces vivent de la Guinée vous n'avez qu'à se préparer. Ce n'est pas de débat comme l'augmentation des carburants. Ce n'est pas de débat comme le coronavirus de pandémie parce qu'ils sont en train de paroloser la couvre-le-fait en Guinée pour qu'ils vont manipuler bien pour créer leur nouveau gouvernement les formations gouvernement. Ça n'a pas de sens donc c'est pas le moment c'est illégal c'est illégal même. On ne parle pas de couvre-le-fait en Guinée parce qu'il y a des maladies pandémiques. Donc le débat ne se focalise pas là-bas. Le débat ne se focalise pas pour le prix de carburant. Le débat se focalise pour créer le gouvernement du non-national de la transition. Il y a une vacance de pouvoir qui est là. Il y a une vacance de pouvoir qui est là. Il y a une vacance de pouvoir qui est là. Il faut qu'on crée un gouvernement du non-national de la transition parce que c'est le moment. Donc c'est ça l'objectif. Actuellement la Guinée n'a pas de président. Premièrement Alpha Kondi est illicitime. Il n'a pas la licitimité pour être président de la République. Deuxièmement la constitution guinée a garanti en cas de faillite ou bien en cas de maladie ou bien en cas de désert c'est d'autres personnes qui vont assumer la transition pour créer un gouvernement du non-national de la transition pour que et pour organiser une élection libre transparent inclusive pour que le peuple guinéen soit c'est leur président. Donc c'est le moment maintenant. C'est le moment c'est le moment c'est le moment il faut qu'on va se préparer. C'est le moment maintenant pour assumer la responsabilité. Dieu nous avait débrancé avec ce clan mafia. Dieu nous avait donné l'occasion pour qu'on va se débrancé avec ce clan bandit. Maintenant toutes les forces vivent de la guinée. Donc la responsabilité est là c'est partassé pour tout le monde. La responsabilité est là c'est partassé pour tout le monde. Alpha Konde est malade. Alpha Konde est en commun. Il y a peu d'espoir. Maintenant le mamme de Yannick Brahma Konde Ahmad Damaro Kamara Kassol Fofana et ils sont en train de se préparer avec Ibrahima Kalilou Kaba avec l'étranger et Guinée l'étranger avec Sankon Kaba et autant d'autres Kirdi Bangura ils sont en train de se consulter entre eux. Tous les clans mafias sont en train de se consulter entre eux pour créer un gouvernement d'union nationale et pour créer un gouvernement de la transition mais pour eux à faveur de RPSI cela ne peut pas marcher. le gouvernement d'union nationale de la transition ça doit être impulsif. Ça doit être un gouvernement d'union nationale de la transition mais pas le clan mafia qui est là. Ce n'est pas qu'ils vont destutuer Alpha Konde ce n'est pas qu'ils vont remplacer Alpha Konde donc Jani n'a pas aucune légitimité pour être président de la transition Amad Damaro Kamara n'a aucune légitimité pour être président de la transition ni Burama Konde n'a aucune c'est la mafia à la légitimité pour être président de la transition le président de la transition doit être la décision du peuple suprême c'est la population qui doit décider qui doit prendre le destin de la transition Amad qui vont assumer la transition c'est la population guinéenne cela engasque toutes les forces de la Guinée cela engasque toutes les organisations toutes les institutions républicaines qui sont en Guinée donc raison pour laquelle on doit soulever on doit se préparer on doit se conscientiser on doit se sensibiliser on doit s'engager on doit s'encouracer on doit prendre les décisions le moment dur le moment difficile on doit taper la table pour dire que ça suffit comme ça stop la manipulation on doit prendre le destin Amad c'est le moment de prendre la décision c'est le moment de prendre la détermination c'est le moment de prendre une courage c'est le moment c'est le moment maintenant les manipulations là on en a mal maintenant on va récupérer notre pays mettre un ordre constitutionnel dans notre pays mettre un état de droit dans notre pays mettre un pays là où tous les peuples guinéens peuvent être fiers pour vivre là où tous les peuples guinéens peuvent vivre avec leur dignité c'est le moment maintenant il faut qu'on prend les décisions le moment difficile donc c'est pour vous faire à la connaissance et c'est pour vous informer parce que l'état de santé d'Alpha Condé il n'y a pas d'espoir l'espoir est perdu tous les ans de RPZ tous les ans de gouvernement Alpha Condé ils savent que l'espoir est perdu donc c'est le bon moment parce que si ils n'ont pas informé si ils n'ont pas informé le peuple si ils n'ont pas informé la population guinéenne la situation de la santé d'Alpha Condé c'est un droit constitutionnel tous les peuples tous les citoyens ont du droit de connaître je le mets de vie aux tous les RPZ je le mets de vie aux tous les ans des gouvernements d'Alpha Condé tous les gouvernements d'Alpha Condé commencez-moi parce qu'il faut faire et surtout qu'un dernier planton je vous mets de vie si Alpha Condé est en bon état de santé si Alpha Condé il n'y a rien du mal il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de problème qu'est-ce que ça va les empêcher vous n'avez qu'à faire sortir Alpha Condé du haut pour qu'il n'y a qu'à se prévenir le peuple doit le voir parce qu'aujourd'hui c'est le 30 mai le 30 mai c'est le sommet d'Afrique au Ghana le 30 mai c'est le sommet d'Afrique à Ghana maintenant Alpha Condé pourquoi la Guinée n'a pas allé participer au sommet d'Afrique de Ghana donc on a des besoins on a besoin de connaître la vérité donc la vérité on ne peut pas casser la vérité la vérité est bonne à dire il faut qu'on se dit la vérité en face on accepte la vérité on se dit en face sans avoir de peur à personne sans avoir une inquiétude voilà donc c'est la réalité parce que je sais que les petits communicants de RPC le foussiraient parce que vous êtes foussiraient vous êtes dans les grandes frustrations vous êtes en deuil alors que le peuple quand nous nous débrassons avec ces dictateurs c'est une fête nationale pour nous ce n'est pas une deuil nationale quand Alpha Condé quand on se débrasse avec Alpha Condé Alpha Condé est mort c'est à Colombie il n'y a pas une fête nationale pour nous donc c'est une fête nationale pour nous donc moi je vais inviter tout le monde pour qu'on n'a qu'à danser le jour là vous allez me voir je vais danser de musique donc parce que c'est une fête nationale pour nous on s'est débrassé avec les clans mafia on s'est débrassé avec les dictateurs donc on s'est débrassé on s'est débrassé avec les sanguinaires on s'est débrassé avec les terroristes l'état donc que le peuple doit faire quoi ? c'est la fête c'est ça donc il faut que tout le monde comprendre ça c'est ça la réalité c'est la réalité des faits maintenant le deuxième point je vais passer je vais dire aux âmes des rpzistes les fanatistes rpzistes qui se disent que vous allez organiser une manifestation en France en France de 18 sixième je vais vous dire on a besoin de l'image chaque personne chaque anticipation chaque personne qui a participé cette manifestation on a besoin de votre image donc quand on prend les images nous on va faire les rapports longs et pérennés de la personne on va envahir quand on vous dit que tout va bien en Guinée donc tous les derniers dix ans là toutes les personnes qui ont demandé des asiles tous les derniers dix ans du gouvernement Alpha Condé ils vont vous retirer tous les vôtres quatre saisons ou bien votre protection internationale en même temps vous allez rembourser les aides sociales qu'on vous avait donné pour les protections internationales donc vous allez rembourser après on va vous rapatrier on va vous rapatrier parce que vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas être là vous dire que tout va bien en Guinée vous tuez nos frères vous tuez nos mamans vous tuez nos papas vous tuez nos fils vous tuez nos soeurs vous humiliez notre famille et vous appauvrez la population vous fait la corruption et gabésie financière créez la pauvreté et mécontentement éloignez les Guinéens opposez les Guinéens après vous allez dire que tout va bien en Guinée alors que c'est vous qui a créé c'est vous qui a créé un département ministériel de la réconciliation là où Fodé Bangoura actuellement c'est équipé ces postes la Fodé Bangoura que vous vous vienne de nommer aujourd'hui vous dit que c'est un ministère de la réconciliation si tout va bien en Guinée comment vous pouvez créer un ministère de la réconciliation donc cela veut dire que vous êtes complice vous êtes manipulateur nous on va faire le rapport contre vous parce que on sait que notre avocat notre département l'avocat des cabinets juridiques qui s'est équipé pour les sanctions du gouvernement Alpha Conde c'est que les avocats ce qu'ils demandent c'est les photos de chaque personne qui a participé les photos de chaque personne qui a participé des manifestations chaque personne qui a participé des manifestations on doit porter les photos de chaque personne surtout les gens qui sont à la tête tous les participants tous les participants c'est ça que notre avocat a demandé les avocats qui s'est occupé pour les sanctions du gouvernement Alpha Conde et ils n'ont pas demandé beaucoup de choses la liste de ceux qui sont à la tête des manifestations la liste de chaque personne en même temps les photos de chaque personne c'est ça qu'ils nous demandent pas plus de ça maintenant si vous avez vu si vous avez eu les problèmes là-bas aussi parce qu'il y a d'autres familles qui sont dans le mécontentement parce que vous avez tué leur famille vous avez tué leur maman vous avez humilié leur papa leur soeur leur grand-mère si vous vous rencontrez avec les âles là-bas si on vous cassez la gueule là-bas c'est vous qui a cherché si on vous cassez la gueule là-bas c'est vous qui a cherché parce qu'ils ont endoyé ils ont perdu leur famille important vous avez décrépisé leur maison vous avez mis plus de 3000 personnes 3000 maisons vous avez décrépisé plus de 3000 maisons tout ça là le sang sont nervés le sang sont endoyés le sang sont nervés le sang sont en colère mais il y a beaucoup de monheur il y a beaucoup de monheur il y a beaucoup de temps il y a beaucoup d'autres n'y a beaucoup mais il y a beaucoup d'autres mais il y a beaucoup d'autres qui sont les quand vous rencontrez quelqu'un là-bas c'est vous qui cherchez vous 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 n'a provoqué parce que les gens ont perdu leur famille importante même les bébés de 3 ans vous avez tué pour les balles réelles nous on a des photos on a des vidéos on a des rapports on a tous les propos et possessions comment quand la personne est mort il est dans lequel état il est dans quelle position comment le ball a tous c'est comment ça a été tous ça nous on a toutes les preuves concrètes dans la main nous on a toutes les certifications maintenant si vous venez que la guinée c'est un pays souverain la guinée a la souveraineté la guinée un pays qui n'arrive pas à nourrir son propre famille un pays qui s'est tué son propre famille sa propre famille quand vous dites qu'il y a des souverainités là-bas il y a des états des droits vous allez s'expliquer aux unions européennes vous allez s'expliquer au tribunal européen qui vous donne là vous avez demandé les acides là vous avez demandé les protections internationales là vous avez demandé les aides comme si tout va bien la guinée ils vont vous faire les retourner en guinée tous les derniers dix ans là commencement de 2010 et jusqu'à aujourd'hui toutes les personnes qui ont demandé asile tout le monde va se retourner en guinée ceux qui demandent asile en france ceux qui demandent asile en belge ceux qui demandent asile en allemagne ceux qui demandent asile en espagne tous les tandis européens tous les européens traitoires européens parce que c'est vous qui organisez vous allez retourner en guinée un à un tout le monde va se retourner en guinée tu sais il y a des caméras on va le zoom va grandir la personne comme il va faire petit la personne on peut connaître la visage de chaque personne quand on met dans l'ordinateur on peut connaître qui a demandé asile qui n'a pas demandé asile donc c'est facile à connaître donc nous sommes dans le monde moderne maintenant la situation est modernisée maintenant donc maintenant toutes les personnes qui ont tous les aides sociales aussi toutes les personnes qui sont en train de demander aide sociale ici en europe en occidentaux vous allez recorder vous allez voir aller assister là-bas comme vous êtes homme vous avez bien tassé de votre cinture ou bien votre panne on va on va voir les gens qui vont aller assister là-bas on va voir et donc ici c'est pas le pays des morts vivants ici c'est pas le pays corrompu ici c'est pas le pays des dictateurs ici c'est pas le pays manipulateur nous sommes dans un pays là où il y a des états des droits il y a la modernisation il y a la sincérité là où la manipulation ne peut pas marcher voilà nous on est tranquille nous nous sommes force tranquille nous sommes force tranquille on est tranquille vous allez voir vous allez vous allez récord donc vous allez voir qu'est-ce que ça va passer donc c'est pour vous faire la connaissance mes frères pour finir je vais vous dire chacun et chacun entre vous n'a qu'à informer votre famille chacun et chacun entre vous n'a qu'à informer votre entourage chacun et chacun entre vous n'a qu'à informer toutes les forces vives de la Guinée qui n'ont qu'à prendre leur responsabilité c'est le moment de l'asile c'est le moment de l'asile il y a un pouvoir vacances il y a un pouvoir vacant qui est là donc c'est le moment de créer des gouvernements de l'Union Nationale de la Transition maintenant l'armée doit prendre la responsabilité tous les armées je vous invite à être armée républicaine je vous invite à être armée de peuple je vous invite à être armée républicaine armée de peuple armée souverainite qui a la souveraineté qui a l'objectif qui a la vision pour son peuple c'est pas au service d'une personne manipulateur pas au service d'une personne manipulateur donc parce que trop et trop nous sommes là Alpha Kondé est entre la vie et la mort la situation de santé d'Alpha Kondé il n'y a pas d'espoir donc quand Alpha est mort on va brûler le corps d'Alpha Kondé le corps d'Alpha Kondé on ne peut pas rentrer ça doit être brûlé on doit mettre l'essence pour brûler son corps on doit brûler son corps normalement dans les conditions normales si le peuple guiné est d'accord Alpha a trop mal fait au guinéen quand quelqu'un a mal fait au guinéen le guinéen ne peut pas le pardonner donc ça c'est pour faire à la connaissance parce que la situation et puis encore Dieu va le prendre le mettre dans l'enfer Alpha Kondé va rentrer dans l'enfer il faut que tout le monde connaître ça Alpha Kondé va rentrer dans l'enfer Dieu va le brûler il va rentrer dans l'enfer parce que c'est quelqu'un qui a trop mal fait au guinéen quelqu'un qui a qui a destrué l'avenir de la guinéen quelqu'un qui a toujours tué il a tué combien de millions de guinéens depuis tant d'ahamédicé et jusqu'à nos jours aujourd'hui Alpha Kondé n'a jamais apporté quelque chose positive en guiné sauf le négatif quand nous on met les balances le côté positif d'Alpha Kondé et le côté négatif d'Alpha Kondé et le balance donc vous allez voir ce qui est ce qui est pésé c'est ça qu'on va qualifier la personne si c'est le bon côté on va dire c'est une bonne personne si c'est le mauvais côté on va dire c'est une mauvaise personne maintenant quand on prend les balances c'est le mauvais côté d'Alpha Kondé qui balance qui est supérieur qui est triple ou de 10 fois plus que le bon côté d'Alpha Kondé donc le Guinée est trop précis pour qu'Alpha Kondé rentre dans l'enfer le peuple guiné est trop précis pour qu'Alpha Kondé va aller dans l'enfer donc on doit brûler les cordes d'Alpha Kondé normalement mais comme c'est la décision du peuple c'est pas moi qui va décider c'est ensemble dans la globalité du peuple qui va prendre cette décision raison pour laquelle moi je dis qu'Alpha Kondé n'a pas mérité du respect du peuple quelqu'un qui a fait le manque de respect au peuple on doit le manquer de respect donc quelqu'un qui n'a pas respecté au peuple on ne doit pas le respecter la personne le Jean qui est en train de dire qu'on doit respecter le président un président un président qui s'est respecté à lui-même on va le respecter un président sanguinaire qui ne respectait pas à lui-même comment on va le respecter il n'y en a pas de question du tout il vaut que tout le monde le comprenne le respect c'est réciproque tu me respectes je te respecte tu me manques de respect c'est un manque de respect c'est tout pas plus que ça le respect c'est réciproque quand tu me respectes je te respecte quand tu me manques de respect je te manque de respect quand tu me sabote je te sabote c'est comme ça C'est vous qui êtes en train de dire Que Fodé est illettré Fodé ne connait rien Fodé n'a pas étudié Fodé c'est un alphabète Fodé c'est un fou mental Fodé est dirancé Fodé est drogueur C'est la langue à ce que vous C'est pas moi Moi je suis tranquille avec ma conscience Comme vous êtes intellectuel Comme vous êtes sorti De l'université Sorbonne Votre diplôme Votre master Votre professeur de droit Ça a servi quoi au peuple guinéais Si c'est pas pour aller cultiver la haine Si c'est pas pour aller cultiver La haine entre les guinéais Si c'est pas pour aller destruer Le bien public Le peuple Si c'est pas pour aller opposer au guinéais Votre diplôme a servi quoi à la guinéais Votre étude supérieure Supérieure là a servi quoi en guinéais Votre intellectualité là a servi quoi en guiné Même si on commençait des débats avec vous Vous ne pouvez pas argumenter Vous n'avez pas d'argument politique Vous n'avez pas de projet de société Votre force C'est insure Insure publique C'est ça votre force Parce que Insure publique là c'est C'est un argument de faible Une personne faible qui va insulter tout le monde Parce que même votre Votre petit dieu là Alpha Condé qui est entre la vie et la mort aujourd'hui Même les journalistes Quand on lui pose des questions Directement il va s'énerver Rapidement Parce qu'il n'a pas d'argument Il n'a pas de projet de société Il n'a pas d'argument Rapidement Il va s'énerver contre les journalistes Alpha Condé n'a jamais accepté des débats politiques télévisés Il n'a jamais accepté une confrontation de débats Une confrontation d'idées télévisées Un débat télévisé Il n'a jamais accepté Jusqu'à Maintenant là Jusqu'à il est dans le lieu là où il ne peut pas se mobiliser même Jusqu'à son dernier jour Il n'a jamais accepté des débats télévisés Il n'a jamais accepté des débats scientifiques Quand les journalistes posent des questions C'est insurde directement Parce que vous êtes faibles Vous n'avez pas d'argument Vous n'avez pas d'extrategie Vous n'avez pas de projet de société Vous n'avez pas de projet politique Raison pour laquelle vous n'avez jamais accepté Un débat responsable Un débat civilisé Donc Quand quelqu'un qui n'a pas d'argument Qui n'a pas de société Il n'a pas de visionnaire Il n'a pas de projet de société Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour aller insulter Ça c'est l'argument des faibles Si ce qu'ils ont dit C'est faux Si ce que je dis Ce n'est pas la vérité Vous devrez venir avec argument Vous me contrecarrer Vous montrez noir sur blanc D'acquitter ce que tu dis C'est faux D'acquitter ce que tu dis Voici voilà Voici les preuves Voici comme ça C'est comme ça Il faut que vous m'insultez Il faut que vous m'insultez Pour me déstabiliser Des insures là Ça ne peut pas les déstabiliser Ça va me rendre fort Ça va me rendre fort Parce que je sais que N'importe quelle personne Écoutez votre insure N'importe quelle personne Lire votre insure Votre commentaire Des insures là Ils vont me donner raison Ils vont me dire Vous êtes trompé la personne Ce n'est pas moi Il faut déjà quitter Donc c'est pour vous mettre À l'aise C'est pour acclarifier Donc votre situation là Donc vous devrez L'extratiser normalement Si vous savez Que en âme de conscience Ce que vous dit C'est la vérité Ce que vous dit là C'est la vérité Mais comme Il n'y a pas une part De vérité dans ça C'est comme ça Vous allez agir A telle manière Donc il n'y a pas de soucis Donc vraiment Mes frères Guineon Je vais me arrêter là aujourd'hui